Tout le monde s'en va au veladrome, tout le monde a aimé ça, ils ont trouvé ça éveillé. On a bien du plaisir de les entendre et c'est ça qui est formidable. Tout le monde a trippé. It's gonna be a f***in' good time, man. En février 85, le heavy metal made in Québec vivait ses heures de gloire avec Sword, Stonebringer, Heaven Knocks et Void Void dans un concert spectaculaire au veladrome olympique devant près de 10 000 fanatiques venus célébrer le potentiel prometteur de nos bandes d'heavy rock d'ici. Cet été, la relève heavy metal s'est également affirmée avec entre autres le triomphe des mercredi-rock du Vieux-Port et le rock 285 de Strikeforce et Stonebringer qui se sont produits en province devant près de 15 000 mordus et cela en quelques 20 arénas. Voici donc notre bloc metal. Êtes-vous heavy? Ça va brasser. Le groupe a changé. On s'en va plus vers une petite touch commerciale avec un son heavy. De quoi que c'est d'original, de quoi qu'il n'a peut-être pas encore été fait au Québec. Ça fait une couple d'années qu'on cherche un chanteur. Là, on travaille le chanteur, on l'a trouvé. C'est l'ancien chanteur de Wichkeller. Cherchir, son nom. On a mis un marché un petit peu plus commercial parce qu'on peut passer à la radio pour gagner plus de monde possible. La Valève, on sait qu'en fin de compte, c'est rendu quasiment des stars chez nous. On parle des groupes qui sont bien connus. On a bien du plaisir à les entendre et c'est ça qui est formidable. Est-ce que tu penses qu'il va se passer quelque chose côté disque d'ici peu et qu'on va avoir la chance d'entendre un tas de disques de bandes qui présentement n'en ont pas d'ici un an? Absolument. Là, c'est déjà commencé. Comme tu connais le mot Smolton Metal Album qu'il faut absolument acheter. Et aussi, tous les groupes vont faire des 45 tours. Il y a plusieurs groupes qui sont en studio. On connaît déjà le groupe Sword qui a signé avec une grosse compagnie. Fait que je suis sûr que les filles vont être bien contentes d'entendre ça dans leur chambre, écouter du bon rock québécois, du hard rock, du métal. Toi, Julie, qu'est-ce que tu penses des Mercredi Rock du Viport? Ah, moi, je suis tout le temps ici. Pourquoi? Je suis le monde. Parce que j'aime ça. J'aime les groupes. J'aime le monde. Puis c'est super bon. T'aimes-tu autant ces groupes-là que des groupes comme Jules de Spreece ou Van der Wind? Ben oui, parce que je connais. C'est une des chances. Tu penses qu'ils ont des chances un jour de faire le forum? Sorry. Ben, là, le monde, ils sont vissés. Le monde, ils sont en voie vers la drame. Le monde a aimé ça. Ils ont trouvé ça éveux. Ben, il va être plus éveux. Et les kids, ils vont triper, tout le monde va triper. It's gonna be a f***ing good time, man. Depuis les débuts 85, la scène locale de Heavy Metal a été les plus fleurissantes. Pour nos groupes, le show du Vélodrome olympique, on avait un style assez différent des autres bandes. Voix voix, est-ce que vous vous sentez d'accordé, présentement, ici au Québec? Ah, pas encore. Comment ça? Euh, non, là, t'sais, on a eu des offres pour faire de quoi, là. Mais, t'sais, ça n'est pas du Québec. Si on est backé au Québec, c'est par les fans, c'est pas par l'industrie, encore. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas les moyens? Ah, ils n'ont pas. Surtout les producteurs, je sais pas, ils sont bizarres. Ils ont peur d'investir dans le truc qui est... Qui est pas commercial. Qui est pas commercial. Faut absolument que ça pointe. Même 4 heures, on avait, je pense, dans le 40, l'album avec les compagnies d'Housing au Canada. Donc, ça les a pris du temps en masse avant de craindre. Vous avez vendu 60 000 albums à l'extérieur du Québec, puis on vous a jamais... On m'a dit que vous n'avez jamais fait d'argent là-dessus. Vous n'avez jamais touché une scène? Non, c'est parce que... On a eu quelques problèmes avec la compagnie. Oui, avec le contrat de disque aussi. Puis il y a aussi que... Le gars qui va te donner ta chance, tu sais, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est de rien pour rien. C'est de rien pour rien. OK, c'est correct, on est starté, on est international. Ils vont commencer à nous connaître. Il y a plein très bons groupes au Québec, puis... Comme partout ailleurs. Si on est tous si bons, on est pas le pire que les autres groupes des États-Unis ou de l'Europe. Mais c'est l'affaire qu'il y a ici, la production ou côté promotion, côté distribution, côté compagnie de disque, n'importe quoi. Ça marche pas ici, ils veulent pas faire confiance. Si tu chantes pas en français, c'est au Québec une valeur. La montée est incessante. Les groupes Dagger, Sword, Death Dealer, Void Void, Trop Féroce et Strike Force ont même pu réaliser récemment un disque, un premier dans bien des cas. Aussi, des groupes de Stormbringer, Sadwinder, Scion, Creepy Family et compagnie se préparent à en disquer. Tout comme DDT. C'est une compagnie ontarienne pour faire un disque. Là, dans le moment, on a disponible un 12 pouces sur le marché. L'aide de Scooter Nuant qu'on a autoproduit. Mais là, les compagnies de disque commencent à s'intéresser un peu. Mais le problème, c'est qu'on est 6 millions. Il y a un Michael Jackson par 250 millions d'habitants. Il y a un Daniel Lavoie par 6 millions. Les proportions sont gardées. C'est simplement qu'en étant à moins, c'est évident qu'on aura moins de gros superstars qui vont sortir d'ici. Mais il y a beaucoup de talent ici. Sous-titrage Société Radio-Canada